Le prince Harry vit aux Etats-Unis depuis 2020 Le prince Harry se sent bien aux Etats-Unis mais à le manque du paix Le prince Harry reste très attaché à son pays natal et si les tracas du prince Harry venaient d'une seule et unique chose, installé aux Etats-Unis depuis qu'il a décidé de quitter les rangs de la famille royale, le duc de Sussex veut afficher un visage heureux et une sérénité retrouvée. Pourtant, il vit aussi des coups de mou. La raison, selon un ami de Meghan Markle, elle est très simple, le mal du pays. Dans les colonnes de People en effet, le maquilleur de la duchesse de Sussex a expliqué que le prince Harry était en manque de son territoire natal. Harry a définitivement trouvé sa vie ici et est très installé en Californie. Mais la maison lui manque, a assuré Daniel Martin. Depuis son installation à Montéquito, le duc de Sussex n'a fait que de courts séjours en Angleterre. Revenu discrètement à Londres pour régler un problème judiciaire, le prince Harry s'apprête à traverser de nouveau l'Atlantique. Le 6 mai prochain en effet, il assistera au couronnement de son père, le roi Charles III, tandis que Meghan Markle célébrera le quatrième anniversaire de leur fils Archie à Los Angeles. Encore une fois, le séjour anglais du duc de Sussex sera exprès et il ne devrait rester que quelques heures sur place avant de retrouver femmes et enfants aux États-Unis. A Londres, tous les regards seront évidemment tournés vers ses retrouvailles avec ses proches, les premières depuis la publication de ses mémoires explosives. Et les spécialistes de la couronne britannique ne s'attendent pas à grand chose. Harry et William, des retrouvailles pour le couronnement ? Lors de sa venue à l'abbaye de Westminster où sera couronné le souverain, il est en effet peu probable que le prince Harry ait beaucoup d'interactions avec sa famille, et notamment son frère William. Je ne pense pas que William et Harry auront des conversations significatives. Harry a clairement indiqué qu'il avait l'intention d'arriver et de repartir et qu'il voulait être de retour ce jour-là pour l'anniversaire d'Archie, a assuré l'expert Nick Boulon. Donc, les occasions pour eux de se parler seront très minimes. Je ne pense pas que Harry fasse partie du cortège. Absent au balcon de Buckingham Palace de jour-là, le duc de Sussex ne devrait pas vraiment croiser les membres de la famille royale. En revanche, il retrouvera un cocon. Malgré le fait que le roi Charles III lui ait demandé de quitter Frogmore Cottage, il devrait poser sa petite valise dans cette demeure qu'il connaît par cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501